Ce journal vous est présenté par Congo Énergie. En coeur des personnalités congolaises interdites de fouler le sol américain, l'annonce de cette mesure a été faite sur vendredi. Les causes anthropiques et naturelles sont là quelques facteurs à la base du délabrement des routes à Kinshasa. L'affirmation est de l'ingénieur géomètre et topographe Papi Kabadilelo. Vous l'entendrez dans cette édition. Nicole Pocho vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Corneille Nanga, Norbert Basenguezi, Aubame Naku, Marcela Moukolo, Benoît Luamba ainsi que leurs familles sont interdites de fouler le sol américain. Ils sont reprochés d'être impliqués dans une corruption importante de violation des droits de l'homme et autres. L'annonce de cette décision a été faite ce vendredi 22 février 2019 par les autorités américaines. Selon nos confrères d'actualité et points cédés. Juvette Mbeleau, commentaire. Une mauvaise nouvelle vient de frapper à la porte de la République démocratique du Congo. Cinq personnalités congolaises viennent d'être sanctionnées par les autorités américaines. Il s'agit de Corneille Nanga et Norbert Basenguezi, respectivement président et vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Ils sont interdits de fouler les sols américains ainsi que leurs membres de famille. Cette décision concerne également Marcelin Moukolo, conseiller du président de la centrale électorale, Obamin Naku, ancien président de l'Assemblée nationale, ainsi qu'Ebeno Luamba, président de la Cour constitutionnelle de la RDC. Selon les autorités américaines, ces personnalités congolaises sont impliquées dans une corruption importante de violation des droits de l'homme, des abus ou autres atteintes à la démocratie. Ces personnalités ont supervisé des actes de violence en l'encontre des personnes qui exercent leurs droits des réunions pacifiques et leur liberté d'expression, indiquent actualité.cd. Ils agissaient en toute impunité au dépôt du peuple congolais et faisant preuve de mépris flagrant pour les principes démocratiques et des droits de l'homme, précise ce communiqué du département d'État des États-Unis d'Amérique. Et en bref, la CENI rejette les allégations de corruption et de violation des droits de l'homme, d'abus ou atteintes à la démocratie. Dans un communiqué publié ce samedi 22 février, elle dit poursuivre avec abnégation, détermination et professionnalisme sa mission constitutionnelle de conduire le processus électoral en RDC. Plusieurs associations de la société civile congolaise louent le geste républicain posé par le nouveau chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, tout récemment, le coordonnateur du mouvement Vivre Autrement Prince, Tchabola souhaite en outre que le changement soit ressenti dans la composition du nouveau gouvernement. Jean-Paul Mouviaï. Les premiers pas dans l'exercice de son pouvoir sont salués par plus d'un Congolais sur l'étendue du territoire national. Vendredi 22 février, Félix Tshisekedi déclare son patrimoine après avoir retourné les restes de frais d'émission au trésor public. Cela rappelle le coordonnateur du mouvement Citoyens Vivre Autrement, l'air casse à vos bouts. Un geste qui nous rappelle depuis vos vieux temps, comme on dit, vous rappelez l'avènement du premier président de la République, du République Congo, M. Kassaboulou, en tant qu'est-elle, et tous ceux des autorités qui peuvent s'inscrire, des logiques, des valeurs qui sont... Mais le changement tant attendu devrait être remarquable dans la configuration du gouvernement à venir, sous le régime de Fachi. Soutien Prince Yaboula, selon lui, il faut des hommes nouveaux. Nous n'avons pas en sorte que vous parlez aujourd'hui de la finance, et que cette finance, c'est matérialisé par, justement, des hommes nouveaux. Comme vous l'avez vu, quand même, le président de la République, le nouveau président, en tant qu'est-elle, c'est un non-nouveau, en tant qu'est-elle. Nous voulons, justement, marquer cette image, en tant qu'est-elle, ne plus revenir avec les images ou encore le visage connu, trempé dans la méjection, trempé dans toutes les antivaleurs que nous décrions aujourd'hui. Donc, il y a le format pour l'image que nous voulons avoir de ce nouveau gouvernement. C'est une image de genre nouveau à même de lever le défi. Conformément à la loi fondamentale du pays, la composition d'un nouveau gouvernement devrait attendre notamment la désignation d'un informateur et d'un formateur. Debut ce samedi de la célébration de la journée nationale de la lutte citoyenne à l'espace Galilée dans la commune de Lemba. Plusieurs mouvements citoyens présents à cette activité ont demandé aux nouveaux dirigeants de reconnaître à titre posthume tous les martyrs de l'accord de la Saint-Sylvestre comme héros nationaux. Jean-Paul Moubia, il nous en parle. Ils sont venus de partout pour célébrer la journée nationale de la lutte citoyenne, mais surtout commémorer l'an 1 de celui qu'il considère aujourd'hui comme héros national, Roshimu Kendi Chimanga. De son vivant, Roshimu Kendi Chimanga n'a cessé de croire en la lutte pacifique, l'unique moyen de faire triompher le peuple et de conjurer la violence. Vous le voyez en cet instant, nous le pensons. Les dernières images de son départ vers la félicité. Toujours en première ligne, aux côtés des militants du mouvement qu'il créa, le collectif 2016, il enseigna par sa bravoure et sa détermination, d'où les sobriquets pendant Djila le vaillant. Il était convaincu qu'il est impossible, même avec des armes de précision, dernières inventions, de vaincre un peuple sans armes, ô combien déterminé. C'est ainsi qu'il résuma sa mission en cette formule magique que tout le monde pouvait facilement lire dans les grandes manifestations « Le peuple gagne toujours ». Une occasion pour une trentaine de mouvements citoyens congolais de réitérer leur engagement à garantir la démocratie par notamment des alertes contre la régression des valeurs qui doivent être le socle d'une société. Ils ont notamment souligné l'opportunité d'instituer officiellement la journée nationale de la lutte citoyenne. Au regard de ce qui précède, et au nom de la réconciliation recherchée et demandée par l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Thilombo, le mouvement citoyen s'attèle à travers ses jours de célébrer le premier anniversaire non seulement de la mort du héros Roshimukenitimanga, mais aussi la célébration de la journée nationale de la lutte citoyenne. D'exiger les devoirs qu'à notre pays, de faire prévaloir le principe qui organise un état de droit afin que la justice soit faite et que le bourreau des crimes soit sévèrement sanctionné par la rigueur de la loi. L'état congolais a en outre cette obligation d'instituer officiellement le 25 février comme journée nationale de la lutte citoyenne et de reconnaître à titre posthume Roshimukenitimanga, ainsi que tous les martyrs de l'accord de la science civile et de la liberté. Nous citons Hussain Nungan, Thérèse Kapangala, Éric Boloku, Luc Nkulula et tant d'autres comme héros. Commencé 6123 février, cette célébration devra se poursuivre pendant trois jours. Pas de passage de véhicule sur la route de Matadi au niveau de la Rézap dans la commune de Montgafoula pour cause de la pluie diluvienne. Le jeudi 21 février a coupé la nationale numéro 1, le riverain de 7 artères de la capitale, qui lance un SOS à l'endroit des autorités compétentes. Alam Danga. C'est justement la pluie, la pluie qui a causé cela. Et à part ça aussi, vous allez remarquer en face de l'église, il y a un monsieur qui est entré déconstruit. Alors avant la pluie, il avait jeté les pierres, les grosses pierres qui étaient justement au niveau des caniveaux. Et lorsque la pluie a commencé, l'eau n'est arrivée pas bien à couler. Et l'eau directement a pris la direction de l'église, de l'avenir de l'église. Alors la route est vraiment difficile. Alors les gens ont du mal de dépasser. Des difficultés énormes, puisque vous voyez vous-même, il n'y a plus de transport, ça a handicapé les gens, et puis il y a des maisons qui sont écroulées. Ça nous fait mal, très mal, très mal, puisque vous voyez, c'est la route numéro 1, la route qui vient des Matadi. Nous demandons qu'ils viennent vite, rapidement, disons, nous refaire tout ça, et puis voilà. Avec les petits, les petits, les petits quoi, les petits caniveaux comme ça. Est-ce qu'une route principale de Kishasa est jusqu'à la frontière de Langola ? C'est impossible. Aux autorités de la ville de Kishasa, de bien pouvoir prendre des mesures efficaces pour arranger cela. Sinon, vraiment, c'est un désastre pour tout le monde. Il y a quelque part un blocage. Ça bloque vraiment, ça freine les activités économiques qui peuvent s'exercer ici. Il n'y a pas eu de mort jusqu'à présent. On n'a pas vécu un décès jusqu'à présent. Donc, aujourd'hui, on est en train de voir que la pluie pourrait tomber encore, et ça pourrait encore faire des problèmes serriens. Deux causes principales sont à la base de la dégradation des routes à Kishasa. C'est ce qu'a affirmé Papy Kabadji. Cet ingénieur géomètre topographe a indiqué que ce sont les causes anthropiques et naturelles qui constituent essentiellement la source motrice du délabrement des infrastructures routières dans la capitale congolaise. La mauvaise urbanisation et le changement climatique font partie de facteurs à la base de l'état déplorable de route de la ville-province de Kinshasa. Telle est l'analyse faite par cet ingénieur géomètre topographe. Papy Kabadji le suggère cependant la redéfinition de la politique d'urbanisation de la ville par des personnes compétentes. La politique, en principe, doit faire un effort de mettre des gens à des endroits clés par rapport à leur profession. Par exemple, dans le ministère de l'urbanisme ou les affaires foncières ou aux autres, on doit placer quelqu'un qui a subi une formation en la matière. La politique doit faire un effort qui est une bonne politique d'urbanisation. Par exemple, la ville de Kinshasa, les affaires foncières doivent tenir compte de tout ce qui est là où on doit implanter, faire des morcellements des parcelles, ainsi de suite. On doit tenir compte de tout ce qui est aspect physique, que sur l'espace de la ville de Kinshasa. S'agissant des différentes inondations constatées après la pluie dans la capitale congolaise, cet expert immobilier propose qu'en amont soit défini un plan d'uniformisation d'un réseau référentiel d'événements de la ville. On doit tout d'abord commencer par uniformiser un réseau de nivellement général de la ville de Kinshasa. Je donne un exemple. Quand on n'a pas un même niveau de référence, tout ne va pas tenir. Je donne un exemple. Par exemple, le VB qui vient aujourd'hui, il prend son repère à un niveau 2. Il construit sa route à un niveau 2. Demain, ce n'est pas les chemins qui viennent. Il prend les références 3. Entre 2 et 3, il y a déjà un écart de 1. Et quand il va pleuvoir, vous allez voir, la partie de 2 sera inondée. Il s'agit de rappeler qu'actuellement, Kinshasa fait face à un sérieux danger d'érosion causé par l'état dégradant des différentes infrastructures routières. Et la revue de presse de la semaine, c'est tout de suite avec André Mokini. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Les manchettes des journaux de la semaine ont abordé plusieurs sujets. La Senco, l'âge Martin Fayoulou, a titré les courriers de Kinshasa du lundi. Le quotidien a indiqué que la Senco a finalement décidé de mettre un pémol à sa croisade enclenchée contre Félix Tshiseke de Chilombo qu'elle considère comme chef tel état reconnu officiellement. Son secrétaire général, l'abbé Donossien Cholet, a expliqué qu'à partir du moment où la cour constitutionnelle s'est prononcée, la Senco ne pouvait que prendre acte. Rencontre entre Tshiseke et Kabila en vue d'une coalition gouvernementale, a écrit le journal du mardi. Selon les confrères, le président congolais Félix Antoine Tshiseke a discuté le 17 février avec son prédécesseur Joseph Kabila sur la mise en place d'une coalition en vue de la formation du gouvernement de la RDC après le scrutin du 30 décembre. Cet échange va ouvrir la voie à la désignation d'un informateur ou d'un premier ministre. Comment Kabila prive Fachi d'une majorité ? C'est interrogé Congo Nouveau du jeudi. Le trébdomadaire a noté que l'ancien président de la RDC avait réuni son clan politique le mercredi 20 février dans sa ferme de Kinga Kati. Chaque membre du FCC devait prendre l'engagement de ne pas trahir l'autorité morale que Joseph Kabila et lui restait loyal. Les églises protestantes tirent la sonnette d'alarme à rapporter les courants de Kinshasa. Le graphique a expliqué que l'église du Christ au Congo s'est exprimée sur la corruption des députés provinciaux. Elle l'affirme détenir des faits palpables et entend les mettre à la disposition du parquet pour une éventuelle instruction. Le journal est également revenu sur la viande des ports de l'Union Européenne interdite d'importation. Dans un communiqué, le ministre des commerces extérieurs a indiqué que cette viande en provenance des États de l'Union Européenne pourrait causer une intoxication alimentaire. La route de Matadi coupée au niveau de Badjadingi a révélé le forum des astu vendredi en croix les confrères. La route de Matadi est coupée juste avant le camp militaire Badjadingi. Après la pluie de ce jeudi 21 février sur la ville de Kinshasa, selon les témoins, les moellons d'un chantier en construction ont bouché les caniveaux. La Mouka Katumbi sur le pôle claqué a enfin révélé la prospérité. La consorre a indiqué que la coalition de la Mouka avait été créée à Genève sur base d'un accord. C'était pour la mobilisation autour des élections du 30 décembre 2018. A ces jours, la Mouka en tant que plateforme électorale n'existe plus. Mais si par contre la Mouka veut se muer en plateforme politique pour un combat permanent, il lui faudrait dans ce cas un nouvel accord. Bon week-end à tous. Au revoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo sait construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Et c'est la fin de cette édition mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada